Eh bien, bonjour des États-Unis, je vous rejoins de Auckland, une ville juste à côté de la baie de San Francisco, et avec le plus grand nombre de cas de virus dans le monde et aussi le plus grand nombre de décès, eh bien nous avons moins de lits d'hôpital que la Mongolie, la Libye ou le Turkmenistan, et on dispose de moins de médecins par personne que des pays comme Trinité et Tobago, l'épidémie révèle vraiment les infrastructures d'un pays du tiers monde caché sous le couvert de la richesse d'un pays du premier monde. Comme en France, les masques, c'est-à-dire tout l'équipement de protection individuelle des travailleurs de santé, est rationné. L'administration Trump a complètement refusé d'obliger certaines entreprises à produire l'équipement de protection individuelle et les ventilateurs nécessaires. Et les pauvres et les travailleurs, bien sûr, sont les plus durement touchés. Les Noirs et les Latinos sont surreprésentés parmi les victimes. Par exemple, les Noirs représentent 21% de la population urbaine, mais ils souffrent 42% des décès de la COVID-19. Et au même temps, la classe ouvrière fait face à un effondrement de ces conditions économiques. Même avant la crise, 31 millions d'Américains n'avaient pas accès aux soins de santé. Mais depuis la crise du virus, 26 millions de personnes ont perdu leur emploi. Et donc, étant donné notre système de santé, ils ont perdu leurs soins de santé aussi. La réponse de l'administration Trump, c'est une comédie mortelle de désinformation. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé avec le Lysol et le chlore. Il ne faut pas se l'injecter parce qu'il a fait un peu de pub pour l'injection du Lysol. Eh bien, il a approuvé en grande pompe le plan de relance qui s'appelle CARES, qui est doté de 2 000 milliards de dollars. Mais la loi ne prévoit que deux mois supplémentaires d'allocations de chômage et un chèque unique de 1 200 dollars aux individus. En attendant, le plan de relance comprend des milliards de dollars versés sous un prétexte ou un autre aux riches, bien sûr. Et en même temps, la Banque de Réserve fédérale a littéralement commencé à imprimer des sommes extraordinaires d'argent. Une récente somme de 3 000 milliards de dollars pour acheter la dette pourrie accumulée par les sociétés financières. Et la population a commencé à réagir de façon limitée. Dans l'ensemble des États-Unis, les livreurs, les employés des épiceries, les travailleurs en transport en commun et des soins de santé sont désignés comme des travailleurs essentiels. Et eux continuent à travailler. En conséquence, les travailleurs de santé ont 11% de plus de risques que la population générale de tomber malade. Et nous avons vu des diverses actions et protestations parmi les travailleurs d'Amazon, comme vous avez entendu au début de la présentation. Aussi à General Electric, McDonald's, dans les usines de conditionnement de la viande, parmi les chauffeurs de bus, les chauffeurs de camions, les travailleurs qui sont ubérisés aussi ont protesté. Ils ont exigé, bien sûr, davantage de protocoles et d'équipements pour protéger leur propre sécurité. Et ils ont remis en question les priorités de leurs patrons. Ces actions, qui sont dispersées dans tout le pays, sont parfois organisées par les syndicats. Mais en tout cas, ils sont menés par les travailleurs eux-mêmes sur place. Eh bien, dans les hôpitaux, ici, c'était une manifestation à Auckland, tout près de chez moi. Les infirmières et les infirmiers et d'autres travailleurs de santé ont organisé des manifestations publiques, quelquefois dans les voitures ou alors sur place, mais avec des distances entre chaque manifestant pour se protéger. Ils ont protesté l'insuffisance de l'équipement de protection individuelle. Et voilà encore, à côté de chez moi, une manifestation dans un hôpital. Alors, il y a très peu d'infrastructures pour aider les gens à faire face à l'impossibilité de sortir. Donc, certains quartiers se sont organisés pour fournir de la nourriture, les médicaments et des moyens de transport aux personnes âgées ou malades. Le personnel scolaire s'est organisé pour fournir de la nourriture aux étudiants et à leur famille, qui dépendent des repas qu'ils reçoivent à l'école pour ne pas souffrir de la faim. Les églises et les ONG et les banques alimentaires ont recruté des bénévoles et sollicité des dons pour essayer de fournir des sacs de nourriture aux nombreuses personnes qui n'ont ni travail ni argent. Et les gens commencent à s'organiser pour protéger les locataires contre l'expulsion par les propriétaires, parce qu'on s'y attend très bientôt. Il y a eu aussi des protestations concernant l'exposition des prisonniers au virus et la situation des sans-papiers et des gens sans-abri. Tout près de chez moi, il y a des campements, beaucoup de gens qui habitent dans des tentes l'un à côté de l'autre. Entre-temps, un nouveau phénomène est apparu, vous en avez entendu peut-être parler, des petites manifestations contre les ordres de rester chez soi. C'est petit, mais ça existe et c'est beaucoup montré dans les médias. Dans le Michigan, le Texas, le Maryland, Washington et en Pennsylvanie, ces manifestations expriment les griefs de personnes qui se retrouvent sans aucun moyen de subsistance. Souvent des propriétaires de petites entreprises qui se retrouvent sans rien. Dans le Michigan, la manifestation a été organisée par des habitants de petites villes qui n'ont pas été touchés par le virus et qui veulent reprendre le travail, bien sûr. Des groupes organisés de la droite ont utilisé ces manifestations pour promouvoir leur politique réactionnaire pro-Trump. Et ces personnes ne sont pas seulement des partisans résolus de l'extrême droite de Trump, certains ne voient simplement pas d'alternative. Et le soutien de Trump pour les manifestations qui s'en prend aux gouverneurs locaux du Parti démocrate, ce soutien est perçu comme un soutien à leur égard, les démocrates étant silencieux en ce qui concerne leurs problèmes. Dans l'ensemble, la situation évolue et se développe rapidement avec des indices de réponses parmi ceux qui travaillent en ce moment. Sur les lieux de travail où nous sommes actifs, nous ici, près de la baie de San Francisco, dans notre groupe qui s'appelle Speak Out Now, on prend la parole, on a poursuivi la diffusion de nos bulletins par l'Internet. Certains des travailleurs ont organisé des petites manifestations pour protester contre le manque de sécurité. Et on a tenu des discussions hebdomadaires de Zoom, parfois avec 30 travailleurs. Ces militants ont discuté avec d'autres locataires qu'ils connaissent de ce qu'il faudra faire lorsque les propriétaires tentent de les expulser. Et on a bien sûr organisé des réunions Zoom, quatre réunions publiques hebdomadaires, comme vous le faites chez vous, auxquelles ont assisté à peu près 130 personnes ou plus pour discuter des différents aspects de la crise. Nous avons considérablement aussi augmenté le contenu de notre site web Speak Out Now et notre présence dans les médias sociaux. Même à notre toute petite taille, nous pouvons essayer de jouer un rôle et nous verrons ce qu'il sera possible de faire au fur et à mesure que les événements se développent. Merci. Merci.